Salut mes chers élèves! Pour vérifier si vous avez bien compris ce que vous avez appris au cours de l'unité 5, on va réaliser les activités suivantes. Tout d'abord, on va lire le petit texte suivant. La consigne dit, je lis et je comprends. L'eau est précieuse. C'est le titre de texte. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Il ne faut pas la polluer. Alors, après la lecture de ce texte, vous allez répondre aux questions suivantes. La première question, c'est, on trouve la bonne réponse. Alors, on va chercher la bonne réponse à partir de ces phrases et l'ontourer. Le titre du texte est le castillage d'eau. L'eau est précieuse. L'eau permet la vie. Cherchez à partir du texte. Où est le titre de ce texte? Oui, c'est bien. C'est l'eau est précieuse. Deuxième question. Relis les mots aux dessins qui correspondent. Alors, on a des mots ici et des dessins. Vous allez faire quoi? Vous allez relis les mots avec les dessins qui correspondent. Alors, un lac. Oui, le lac ici. Regardez bien les dessins. Oui, là voilà. Voilà. L'océan. Oui, l'océan. Regardez bien. Oui, c'est la rivière. Troisième question. Soulignez le bon comportement. Alors, ces deux phrases nous indiquent deux comportements. L'un de ces comportements est bon. L'autre est mauvais. Vous allez faire quoi? Vous allez souligner le bon comportement. Alors, la première phrase dit « Pouluer les lacs et les rivières. » Ça veut dire « Jeter les déchets, jeter les ordures dans les lacs et les rivières. » C'est un bon comportement? Ou non? Réfléchez bien. Deuxième phrase nous dit « Respecter les plantes, les poissons, les animaux. » Alors, respecter les plantes, les poissons et les animaux, c'est un bon comportement? Oui, la réponse sera c'est « Respecter les plantes, les poissons et les animaux. » Très bien. La question suivante, c'est « Écrire les mots avec les syllabes données. » Alors, on a ici des syllabes. Ces syllabes sont en désordre. Vous allez faire quoi? Vous allez arranger ces syllabes et construire des mots qui correspondent au dessin suivant. Alors, regardez ici. C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Cette dernière image, c'est quoi? Alors, à partir de ces syllabes, essayez de trouver les mots de ce dessin. Oui, le premier dessin sera « Glacons ». Deuxième, nuage Troisième, ruisseau Cette question nous dit « Couchez ce qui a le même sens que les phrases suivantes. » Alors, on a une phrase ici. On va faire quoi? On va coucher les phrases qui ont le la même sens. Alors, le cycle d'eau C'est quoi le cycle d'eau? C'est le gaspillage d'eau ou bien le voyage de l'eau ou bien le parcours de l'eau? Réfléchis bien. Oui, très bien. C'est le parcours de l'eau. La question suivante, c'est « Entourer le mot qui convient » puis « Recouper la phrase ». On a ici deux consignes. La première consigne dit « D'entourer le mot qui convient » puis « Recouper la phrase » c'est-à-dire réécrire la phrase. Oui, alors on va voir la première phrase. On a ici entre parenthèses « Il » ou bien « Elle ». Et on a ici « Le vent est froid ». Par quoi? On va remplacer le mot « Le vent » par « Il » ou bien « Elle ». Cherchez bien, réfléchissez bien. Oui, oui, oui. Oui, par « Il ». Deuxième phrase. On a ici « Le nuage donne lieu à la pluie ». Le mot « nuage » ici C'est-à-dire que le mot « nuage » le singulier de mot « nuage ». C'est un nom féminin ou bien masculin ? Alors, par quoi on va remplacer ? Alors, par quoi on va remplacer le mot « nuage » ici par « il » ou bien « elle » ? Oui, le mot « nuage » au singulier, c'est « un nuage ». Alors, on va dire au pluriel « elle ». Troisième phrase, on a le mot « l'eau retourne à la mer ». Alors, « l'eau », c'est un nom féminin ou bien masculin ? Oui, c'est un nom féminin. Alors, on va dire « Elle retourne à la mer ». La question suivante, c'est « Barre l'intrus » dans la liste suivante. Alors, il y a dans cette liste un mot qui est « intrus ». Alors, on va faire quoi ? On va barrer ce mot-là. Alors, lisez bien les mots et essayez de chercher le mot « intrus ». La mer, un ruisseau, le fort, la rivière. Très bien ! C'est le fort, le forêt. Relie chaque état de l'eau par l'image qui le corresponde. Alors, on sait bien que l'eau a trois états. Premier état, c'est l'état solide. Deuxième état, c'est l'état liquide. Troisième état, c'est l'état gazu. Alors, on va relier chaque état avec l'image qui le corresponde. Oui, c'est l'état solide. Oui, c'est l'état solide. Oui, c'est l'état solide. Oui, c'est l'état solide. L'état liquide. Oui, c'est l'eau dans le verre. Et l'état gazu. Oui, c'est les nuages. Alors, maintenant, on va mettre ces mots en ordre pour écrire deux phrases. On a des phrases, on désordre. On doit mettre ces mots en ordre pour écrire deux phrases. Alors, lisez bien les mots. Tout d'abord, on a deux. Permets l'eau laver se. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, c'est l'eau permet de se laver. Deuxième phrase, ne donne l'eau gaspillée pas. Oui, on va dire ne gaspillée pas l'eau. Très bien. Dernière question, c'est Encadre le mot qui convient. Alors, on a ici deux mots entre parenthèses. Vous allez faire quoi? Vous allez encadrer. Ça veut dire mettre ce mot dans un cadre. Oui. Alors, première question. Ou bien, première phrase, c'est Je lave, ou bien lave avec es, les fruits dans une bassine. On va dire quoi? Lave, lave, sans s, ou bien lave avec es. Regardez le pronom personnel, Je. Alors, qu'est-ce qu'on va dire avec je? Oui, je lave. Deuxième phrase, Tu prépares, ou bien, Tu prépares avec es. Une recette. Alors, regardez, Tout d'abord, Le pronom personnel, Tu. Est-ce qu'on va dire? Prépare avec e, Ou bien, prépares avec es. Oui, prépares avec el. Enfin, On va faire une petite révision des sons. Je révise des sons. A. Leçon. OUA. Toilette. Arrosoir. Voiture. B. Leçon. T. Tu. Toilette. Utilise. Plante. Plutôt. Bouteille. Éviter. Bicyclette. C. Et. Toilette. Bicyclette. D. On. Bon. Consommé. Éponge. Compagné.